Donc aujourd'hui, séance du cercle de renouvellement constitutionnel, consacrée au glossaire et aux termes républiques, parfois contestés, aujourd'hui. Donc nous avons chacun présenté une définition et je vais présenter ces textes qui m'ont été transmis par les différents interdents. Si vous le voulez bien, je vais commencer par la définition que nous on a intégrée à notre glossaire dans notre constitution et puis je laisserai la parole à mes collègues. Donc, pour ce qui me concerne et nous concernent, un PCC, mode d'organisation politique d'un pays dans lequel le pouvoir est missionné à des délégués de la nation, entre parenthèses typiquement des élus, « Une organisation républicaine définit généralement la structuration globale de son État ». Définition alternative ou complémentaire « s'oppose à monarchie, mais n'est pas synonyme de démocratie ». Voilà pour la définition que je vous propose. Alors, pour ce qui me concerne, j'ai noté « forme d'organisation politique dans laquelle certains détenteurs du pouvoir l'exercent en vertu d'un mandat électif ». Voilà, donc une définition. Bien, comme apparemment, on donne chacun son petit texte, donc moi j'ai proposé pour le débat une sorte d'expression par teaser, c'est un teaser on va dire. Donc, moi je propose « extension du domaine régalien ». En fait, c'est dans la perspective de la réflexion que j'ai menée autour de la définition de notre travail. À chaque fois qu'on a une définition à livrer, on fait une introspection autour du terme qu'on a à définir et on arrive à des conclusions qui sont parfois même étonnantes pour soi-même. Et c'est pour moi l'occasion de prolonger ces réflexions autour d'une définition. Et j'ai trouvé que ça pouvait être l'extension du domaine régalien. Mais évidemment, il y a une autre base de réflexion, de définition. Et je vais vous donner celle la plus aboutie que j'ai pu trouver et formuler. C'est un régime collégial voué à la défense de l'intérêt suprême de la nation et au respect de la propriété privée. Voilà. Oui, je veux bien commencer. Je vais d'abord faire le premier commentaire à chaud sur les deux définitions que je viens d'entendre. La définition de Luc me paraît être une définition pour le premier paragraphe, c'est-à-dire mode d'organisation politique d'un pays dans lequel le pouvoir est missionné à des délégués de la nation, des élus. Une organisation républicaine définit généralement la structuration globale de son État. Donc la structuration globale de son État, c'est un système dans lequel le pouvoir est missionné à des délégués de la nation. Ça, ça me paraît être une définition parce qu'elle circonscrit une idée, et c'est-à-dire qu'il y a à la fois tout dedans, et elle délimite tout ce qui ne peut pas être défini par cet énoncé ne serait pas une république. Donc de ce point de vue-là, c'est une définition. Mais lorsque Luc ajoute « s'oppose à monarchie mais n'est pas cynique de démocratie », ça, pour moi, c'est un commentaire, ce n'est pas une définition. Pour ce qui concerne Jean-Charles, il a dit d'abord « extension du domaine régulier », ce n'est pas du tout une définition. Il nous dit « je vais vous donner une définition qui, en fait, sortira de l'extension du domaine régulier ». Et ensuite, il nous a donné une définition qui est une définition en laquelle je ne suis pas d'accord sur le fond, mais c'est une définition. Alors, maintenant, je vais parler de la mienne de définition. Une fois, ce n'est pas coutume, j'ai donné une définition que je sais ne pas être bonne. Mais j'ai pensé que... J'ai voulu me lirer un exercice, on va dire, trivial. C'est-à-dire que je propose une définition qui me paraît être celle qui va être acceptée par la majorité, disons, des citoyens, qu'on interrogerait sur ce chapitre. C'est ce que je pense, mais je peux peut-être me tromper. Et je suis parti de ce parti pris. Et puis, je vais développer ensuite un raisonnement qui va montrer que ce n'est pas vrai du tout. Et qu'en fait, la République, c'est autre chose. Alors, je rappelle cette définition qui me paraît être la définition à laquelle tout le monde va penser, pour peu que la personne qu'on interrogerait et réfléchit un petit peu au sujet, forme d'organisation politique dans laquelle certains détenteurs du pouvoir, ce n'était pas tous, mais il y a certains détenteurs du pouvoir qui ont reçu ce pouvoir en vertu d'un mandat électif. Je suis allé faire un tour du côté du Larousse, pour voir ce que le Larousse disait, comme d'habitude. Le Larousse nous dit, forme d'organisation politique dans laquelle les détenteurs du pouvoir, c'est-à-dire, en fait, tous, l'exercent en vertu d'un mandat conféré par le Cours social. Donc, c'est déjà objectivement faux, puisque tous les détenteurs du pouvoir ne l'exercent pas en vertu d'un mandat conféré par le Cours social. Lisons ou lisez un mandat électif. Loin s'en fout. Et il ajoute, le Larousse, un petit peu comme Luc, en ce sens, république s'oppose à monarchie, mais ne se confond pas avec démocratie, dans l'hypothèse, par exemple, d'une restriction du suffrage. C'est-à-dire qu'une république dans laquelle il y aurait un suffrage du type scientitaire, par exemple, ce ne serait pas une démocratie. Ce serait une république ou pas une démocratie. Mais la France, elle, dit « Je suis une république démocratique » dans son article 1, dans l'article 1 de la Constitution en vigueur. Article 1 que nous allons bientôt étudier dans une séance prochaine, puisque nous allons commencer bientôt l'analyse critique des articles de la Constitution de 1958. Alors, il y a un constat qui me paraît objectif, c'est que la république est la forme de régime politique la plus répandue dans le monde, enfin, la forme de régime politique, auto-proclamée. C'est-à-dire qu'il y a 152 pays sur 197 pays qui se proclament, qui me disent « Je suis une république ». Alors, je suis allé ensuite regarder un petit peu l'étymologie du mot et son évolution, l'évolution du sens du mot à travers l'histoire. Le mot « république », je pense que tout le monde le sait, mais peut-être que beaucoup l'ont oublié, ça vient du latin « res publica », qui signifie au sens propre la chose publique. Et donc, contenu réel, effectivement, la chose publique, est extrêmement large. On peut y inclure, pêle-mêle, l'intérêt général, le gouvernement, l'exercice d'une activité politique, c'est une res publica. Et, en fait, en essayant de trouver un synonyme ou une illustration, aujourd'hui, de ce res publica, on pourrait le condensé dans le concept global d'État. La république, ce serait tout simplement l'État, sans préciser ce qu'il y a dans cet État. La chose publique, la république, tout simplement l'État, et non pas cette définition du Larousse, et la mienne aussi, du coup, qui introduit cette notion d'élection des détenteurs du pouvoir, les détenteurs du pouvoir sont détenteurs du pouvoir parce qu'ils ont été élus, ce qui n'a d'ailleurs aucun sens si on ne définit pas auparavant qui sont les détenteurs du pouvoir. Alors, moi, j'ai, si on est alerté par ce petit vide cognitif, j'ai pris le soin de dire certains détenteurs du pouvoir. Il y a certains détenteurs du pouvoir qui, dans les pays qui se proclament être des républiques, sont élus. mais d'autres qui ne sont pas élus. C'est-à-dire, l'immense majorité des détenteurs du pouvoir ne sont pas élus. Et détenteurs du pouvoir, il faut aussi, deuxième restriction, il faut définir ce que c'est qu'un détenteur du pouvoir. Est-ce qu'un grand patron de presse, c'est un détenteur du pouvoir dans nos républiques actuelles ? Point d'interrogation, et probablement au oui. Alors, si on remonte dans l'histoire, si on se réfère aux premières réflexions historiques sur la notion de république, Platon, Aristote, Cicéron, de la République, on constate que c'est... Pardon. Que ces ouvrages, en fait, traitent tout simplement de la forme du gouvernement. Remontons encore dans le temps, plus près de nous. En 1576, Jean Bodin, qui a écrit, vous savez tous, les six livres de la République, eh bien, Jean Bodin fait du mot république un véritable synonyme de la souveraineté d'un prince dans l'ordre de la loi naturelle. Expose, en réalité, les principes symboliques et l'organisation juridique de la monarchie française. Il faut, d'ailleurs, se souvenir que quelque part sous Louis XIV, je ne sais plus qui avait dit que Louis XIV administrait avec sagesse les lois de la République. Voilà. Bon. Donc le mot république était déjà employé sous la monarchie comme synonyme, en fait, tout simplement, de l'État. très peu, mais un petit peu, on le trouve. Rapprochons-nous encore de nous dans le contrat social. Jacques Rousseau définit la République comme, en fait, tout État régi par des lois sous quelque forme d'administration que ce soit. et il dit tout gouvernement légitime est républicain. Alors, on voit bien que Rousseau établit une synonymie quasiment totale entre république et gouvernement. sous-entendu bon gouvernement, bon gouvernement, parce que république a, disons, une connotation favorable et que la république c'est le gouvernement mais c'est une bonne gouvernance. Ça, ça apparaît avec Rousseau. Parallèlement et accessoirement, république pourra prendre également le sens de communauté d'esprit ou communauté d'idées allant dans le sens d'une recherche du bien commun dans un domaine donné. On trouve ça notamment chez Pascal le concept de république chrétienne ou république des lettres chez Montesquieu dans les lettres personnes. Mais bon, je cite ça pour mémoire, pour être exhaustif sur le sujet. On oubliera cette exception pour la recherche qui nous intéresse c'est-à-dire celle qui se situe extrêmement dans le champ politique. Avec la révolution française là, on a un grand tournant. L'acception du mot république prend une signification tout à fait importante, tout à fait fondamentale qui va déterminer progressivement ou qui va déterminer même d'un coup le sens qu'elle va prendre et qu'elle gardera en vigueur encore jusqu'à un autre jour. Très exactement, le 21-22 septembre 1992, l'Assemblée nationale abolit la monarchie et proclame l'an 1 de la toute première république française. Le terme république alors a été adopté en référence à la république romaine qui s'était établie à la suite de la chute de la monarchie des rois étrusques moins 450 avant Jésus-Christ. Mais à cette époque il faut bien dire que l'incompatibilité entre république et monarchie n'était pas encore officiellement enracinée dans l'esprit du peuple. La preuve c'est qu'en 1804 en 1804 le gouvernement français remet à l'empereur la conduite de la république ce qui fait que la république ne disparaît pas avec le nouveau régime et le premier article tenez-vous bien de la constitution du premier empire proclame le gouvernement de la république est confié à un empereur qui prend le titre d'empereur des français. Parallèlement à la dichotomie république-monarchie que Luc a bien pointée et qui me servira de conclusion on va le voir Parallèlement à cette dichotomie commence à s'installer une autre dichotomie entre le terme république et le terme démocratie et dichotomie ou rapprochement on va le voir et l'évolution qu'on va constater de ce couple sémantique est particulièrement intéressante dans le cadre de l'analyse politique puisque à partir d'une incompatibilité annoncée officiellement devant l'assemblée constituante 7 octobre 1749 par vous savez qui notre ami Emmanuel Joseph Seyès Système démocratique et système représentatif dit Seyès sont opposés la France ne saurait être une démocratie elle doit être un état représentatif sous-entendu une république non démocratique et bien à partir de là nous sommes passés dans l'esprit commun nous sommes passés à une association tacite entre république et démocratie donc une opposition en 1789 qui va être le fondement de la création en fait du gouvernement représentatif on va dire du système démocratique qui est fondée sur le fait que la république n'est pas démocratique et petit à petit aujourd'hui dans l'esprit commun bien entendu l'association qui est sacralisée on peut le dire par l'article 1 de la constitution la constitution est une constitution républicaine et démocratique il y a une association tacite de ces deux termes qui au départ sont radicalement opposés mais d'un autre côté cette juxtaposition laisse à penser qu'elle n'en porte pas synonyme parce que le fait de dire que la France est une république démocratique sous-entend implicitement qu'il peut y avoir des républiques non démocratiques ce qui ouvre un vaste débat d'autant plus vaste qu'aucun de ces deux termes ne bénéficie d'une définition au sein du corpus législatif global république n'est jamais définie démocratie n'est jamais définie alors l'état des lieux actuellement on a différentes formes de républiques j'avais parlé de 160 de pays qui se prétendent républiques on a dit différentes formes de républiques les républiques à régime présidentiel les républiques à régime semi-présent présidentiel des républiques à régime parlementaire des républiques où la constitution n'accorde le droit de gouverner qu'à un parti unique ou un parti dominant sont des républiques quand même les monarchies constitutionnelles dans lesquelles le monarque n'exerce pas le pouvoir comme en Angleterre mais qui sont plus ou moins similaires à des républiques les républiques socialistes basées en principe sur des soviets c'est à dire des assemblées citoyennes locales et puis même des républiques islamiques des républiques confessionnelles alors qu'est-ce qu'il faut en conclure ? il faut conclure que c'est vrai que lorsqu'on regarde un peu plus près ce cafard on est tenté d'en conclure que le mot république aujourd'hui ne veut plus rien dire j'ai fait l'historique il s'oppose à la démocratie aujourd'hui il est assimilé ça ne veut plus rien dire et le mot république n'est utilisé en fait par les maîtres du pouvoir d'un pays donné que pour tenter d'afficher une vertu politique susceptible de les rendre fréquentables au sein d'un concert international des nations république c'est un mot gentil c'est un mot qui ouvre les portes c'est un mot du code des bonnes manières de Nadine de Rothschild politique cette vertu du mot république supposée universellement reconnue et en tant que composante et minimale d'un système politique aspirant au label de la fréquentabilité et bien c'est naturellement l'élection le point qui va le point le critère le critère qui va déterminer l'appellation de république enfin qui va donner droit à l'appellation de république c'est l'élection élection terme magique sésame absolue pour accéder au statut de république et qui en porte avec lui la définition essentielle du terme est république tout régime dans lequel il y a des élections écartant en principe tout régime dans lequel il n'y a jamais d'élection l'élection c'est donc ce plus petit l'élection une élection ça dit qu'en est une de temps en temps l'élection c'est donc ce plus petit commun dénominateur que le Larousse a dénommé publiquement mandat conféré par le corps social et ce plus petit commun dénominateur il est d'autant plus petit qu'il n'est pas vraiment défini lui non plus l'élection parce que l'élection qu'est-ce que ça veut dire l'élection tous les combien élection pour désigner qui élection au suffrage direct ou au suffrage indirect élection au suffrage censitaire rien n'est défini en termes d'élection mais le simple mot élection donne droit à l'étiquette de la politique de sorte qu'un système dans lequel 1 il y aurait peu d'élection par exemple une tous les 15 ans 2 pour désigner certains détenteurs du pouvoir mais pas tous par exemple les législateurs et par le biais d'un suffrage réservant le vote à une certaine catégorie de personnes par exemple ceux qui payent une somme minimale d'impôts pensez aux marques d'argent à l'époque de Robespierre et bien un tel régime pourrait très bien se dénommer république et telle serait donc la conséquence fâcheuse et pour tout dire inacceptable de la définition que j'ai moi-même proposée du mot république en introduction de cet exposé que je viens de démonter argument par argument définition pourtant qui est celle du Larousse un peu de choses près et même celle qui tombe sous le sens quand on regarde objectivement la chance publique alors nous y voilà cette définition fourre-tout équivalent toutes les tyrannies doit à mon avis être abonné doit être banni la définition du mot république doit être abandonné elle doit être banni nous ne devons plus parler de république de la sorte et il convient de lui redonner en fait son sens originel un sens d'une neutralité absolue tout simplement la chose publique la république c'est donc ni plus ni moins que la chose publique et tout ce qu'on dira d'autre sur la république doit être dénoncé comme étant inexact parler de la république c'est ni plus ni moins parler de la chose publique vu ainsi la république peut prendre alors une infinité de formes et c'est la façon dont les gens vont s'organiser pour vivre ensemble au sein d'un pays donné qui va être la république penser la république ça va être penser à des formes alternatives de gouvernement la république n'a pas de contenu moral elle n'est que ce que les hommes en font à un endroit donné et à un moment donné et puisque notre objectif ici au cercle du renouvellement constitutionnel c'est d'identifier là où les failles de notre constitution lorsqu'on étudie le sujet du jour et bien je dirais en espèce que cette faille aujourd'hui sujet du jour on étudie le mot république cette faille ne se situe pas exactement au premier article de la constitution comme on aurait pu le penser puisque bien sûr immédiatement vient à notre esprit cette fameuse déclaration la France est une république démocratique mais il vient plutôt de mon point de vue au dernier alignéal du dernier article de la constitution c'est à dire l'article 89 de la révision et c'est ce dernier alignéal qui est en fait une dernière toute petite phrase qui dit la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision la faille vient donc ici puisque je pense avoir contribué à démontrer la caractéristique essentielle de la république c'est précisément d'avoir pas de forme donc comment peut-on modifier la forme républicaine alors que la forme républicaine c'est justement l'absence de forme et je terminerai avec trois commentaires supplétifs qui en fait ouvrent à mon avis le champ de trois réflexions à propos du traitement constitutionnel et législatif du mot république le premier commentaire c'est le suivant à la lecture du dernier alinéa de l'article 89 on peut se poser la question et j'aimerais qu'on y réponde et qu'on y réfléchisse quelle portée peut avoir une interdiction de réviser au fond dans une constitution deuxième question cette phrase manifestement rajoutée pour prendre l'expression privale un petit peu comme un cheveu sur la soupe ne serait-elle pas tout simplement la survivance du délit d'intention de restauration instauré pendant la période révolutionnaire parce que n'oublions pas que pendant la période révolutionnaire de 1789 à 1794 l'intention de restaurer la monarchie n'était même pas question de l'interdit dans la constitution c'était un délit c'était un délit de droit pénal et qui était puni de la mort donc il y a un certain nombre de députés ou d'hommes politiques pendant cette période qui ont été condamnés et voire exécutés parce que ils avaient été convaincus d'avoir comploté ou même tout simplement d'avoir tenu des discours favorables à la restauration donc c'est le délit maximum politique à cette époque c'était vouloir remettre en place la monarchie et le troisième question c'est est-ce que dire que dans un article premier la France est une république démocratique et puis dire dans le dernier article que le caractère républicain ne peut pas être révisé est-ce que c'est pas une négation de la souveraineté populaire est-ce que c'est pas une négation de la souveraineté populaire de dire au peuple vous n'avez pas le droit de toucher ça dans la constitution voilà trois questions que je pose qui me viennent en guise de conclusion en thème d'ouverture aussi à la réflexion sur ce terme de république je vous remercie bien eh bien merci Christian écoute le petit teaser que j'ai indiqué au début extension du domaine régalien en forme de boutade écoute je cautionne tout le déroulé toute la réflexion que tu as exposé là parce que et je vois qu'à certains endroits tu arrives à certaines impasses et c'est un petit peu ce que j'ai vécu lorsque je me suis penché sur le terme république et j'ai eu les mêmes réflexions les mêmes soucis pas alimentés forcément par toutes les informations historiques que tu as données qui sont fort intéressantes mais qui confortent le malaise le problème qu'il y a autour du terme république et à savoir ce que c'est à cette occasion lorsque nous avons parlé de démocratie puisque là je vais juste déflorer un petit passage au niveau de la démocratie tu dis que la république n'est pas morale mais en même temps lorsqu'on a discuté de démocratie trop souvent les uns les autres et pas que nous lorsqu'on parle de démocratie on laisse à penser que la démocratie est elle aussi morale mais j'avais dit dans ma définition que la démocratie était en fait un filtre mathématique qui faisait en sorte que l'on se passait pour monter et édifier l'édifice politique l'organisation politique on était un filtre mathématique et on se vouait à la majorité mais en fait on peut tout à fait à travers la démocratie décider comme ça majoritairement que par exemple sur les autoroutes on conduira tous en marche arrière la démocratie n'est pas morale n'est pas logique n'a rien à voir elle ne répond qu'à des décisions majoritaires exprimées par une majorité et on peut décider de choses complètement ubuesques par exemple de gazer les citoyens lorsqu'ils descendent dans la rue et donc ça a été formulé et exercé par les représentants du peuple et la démocratie n'est absolument pas morale non plus donc on arrive à des fondements des termes qui se veulent fonder et fonder l'organisation politique des pays mais on voit qu'en fait la moralité de ces choses là n'est pas forcément bien définie bien circonscrite donc je vais reprendre un peu à ma façon déroulée d'exposé sur la république donc on a par exemple dans wikipédia mais on le trouve ailleurs la définition la république est un mode d'organisation d'un pays dans lequel le pouvoir est exercé par la population ou ses représentants généralement élus c'est un commentaire dans la définition et où le chef de l'état s'il existe n'est pas héréditaire n'est pas le seul à détenir le pouvoir donc d'un côté on a la notion de mode d'organisation que ce mode d'organisation qui se voue à autre chose qu'un monarque et en fait c'est le point enfin le point principal de cette définition c'est qu'il n'y aurait pas de monarque il n'y aurait pas d'hérédité et que le pouvoir serait distribué d'une façon ou d'une autre et on ne dit pas comment effectivement il y a toujours ce problème de qualifier de dire de quelle élection on parle donc en fait dans les régimes de république tu as abordé le fait qu'on peut avoir des républiques qui sont on a l'exemple de républiques qui se vouent en fait à des en fait la république comme c'est la chose publique c'est l'intérêt elle se voue à l'intérêt suprême de la nation elle fait référence à l'intérêt suprême de la nation en fait quand on a une république islamique par exemple l'intérêt suprême de la nation c'est l'islam lorsque l'intérêt suprême est maoïste socialiste ou communiste on a les républiques populaires démocratiques ou républiques socialistes soviétiques lorsque c'est la caste la lignée qui est importante qui se rapproche de la monarchie on a des républiques aristocratiques on a aussi des républiques on a la république simple celle qu'on connait en France en Occident voilà mais à cette république en référence au système d'élection et là c'est pour revenir à ce que tu à l'achoppement de la problématique de l'élection on a des républiques dont le régime est présidentiel Corée du sud des Etats-Unis régime parlementaire l'Allemagne ou l'Inde le régime semi-présidentiel la France ou la Russie régime de parti unique république populaire de Chine par exemple ou même les démonarchies constitutionnelles elles se disent malgré tout républiques comme tu l'as bien dit Moukathar se parlait bien de républiques à un moment donc les monarchies constitutionnelles comme la Grande-Bretagne ou l'Espagne donc on voit que la république peut être mangée à plusieurs sources et on arrive à des impasses sauf lorsque donc on arrive le premier niveau pour résumer un petit peu la définition qu'on pourrait obtenir de cette réflexion c'est que la république est un régime collégial dans le sens où on ne sait pas qui il a mais c'est pas un monarque bon on va dire ça régime collégial voué à la défense de l'intérêt suprême de la nation et en fait on peut essayer de se focaliser sur cette simple enfin cette courte définition mais on va parler maintenant de la chose publique une république ne promet qu'une seule chose c'est de s'occuper que le régime que le cadre dans lequel on va vivre ensemble c'est de s'occuper en priorité de la chose publique donc la chose publique c'est l'intérêt suprême de la nation d'une façon de le formuler qui est donc en général qui recoupe en général la préservation du bien commun et de l'intérêt général ou de ce qui est censé l'être et on avait vu ensemble que l'intérêt général était une notion tellement floue qu'il fallait mieux l'éviter et ne pas en parler mais enfin donc malgré tout il apparaît aux yeux des gens comme existant et donc l'intérêt général reste à savoir comment ce qui est ce qui est vraiment l'intérêt général mais l'intérêt suprême de la nation c'est recoupe cette notion et recoupe aussi et ça c'est plus du côté des anglo-saxons mais on peut quand même ajouter la prospérité mutuelle l'intérêt suprême de la nation c'est que les gens vivent d'une façon prospère et même dans certaines constitutions celle des Etats-Unis soit heureux bon voilà mais donc l'intérêt suprême de la nation serait quelque chose qui pourrait ressembler à cela donc les moyens pour exercer cette chose là et à un moment donné Christian tu as exprimé le fait que la République c'était aussi dans l'esprit de certaines personnes l'Etat synonyme de l'Etat oui on peut effectivement mais en fait c'est son moyen on va dire pour essayer de faire des bien mettre de côté chacune des définitions et chacune des notions on a la République son moyen avant de la définir totalement son moyen c'est l'Etat et la force de loi qui s'exercent toujours dans l'intérêt suprême de la nation donc on a comme moyen l'Etat s'exerce il s'exerce à l'intérêt suprême de la nation par le respect du contrat social donc il est décrit dans le bloc constitutionnel diffus dans le corpus légal enfin des lois on a aussi l'exercice des tâches régaliennes c'est à dire que à l'onema l'Etat doit exercer les tâches régaliennes pour que l'intérêt suprême de la nation le vivre ensemble en communité soit viable et aussi la discrimination entre public et privé parce que on ne peut pas parler de la chose publique sans discriminer d'un côté ce qui est public et ce qui ne l'est pas et c'est en quelque sorte un peu la porte de sortie en tout cas le pas supplémentaire qu'on peut essayer de faire pour avancer dans cette définition c'est que c'est achopé enfin s'intéresser particulièrement au fait que la chose publique doit effectivement dire ce qu'est le public et ce qui n'est pas public et donc ce qui est privé donc on en arrive à une discussion autour du périmètre de la République la République ne se préoccupe ni de liberté ni de résistance à l'impression comme enfin ce qui est marqué dans les droits naturels indiqués dans les droits de l'homme etc la République ne s'occupe pas de l'égalité ou de la fraternité elle s'occupe seulement de la chose publique en fait elle n'a aucune référence à ses droits naturels à ses injonctions fondamentales etc donc on a une chose de la République qui ne se mène que de la chose publique ainsi elle circonscrit scrupuleusement pardon excusez-moi à force de parler scrupuleusement scrupuleusement oh là j'y arrive pas scrupuleusement le domaine public et le domaine privé voilà une République ne promet entre eux qu'une seule chose en fait d'une certaine façon c'est respecter la propriété privée si on veut être logique donc la République qui est la chose publique c'est un régime collégial je reprends la définition de départ régime collégial voué à la défense de l'intérêt suprême de la nation et au respect de la propriété privée donc on peut c'est quand même un pas un petit peu on peut quand même avancer là dessus et donc si on veut essayer de réfléchir encore d'une autre façon c'est à dire qu'on va imaginer une République défaillante une République défaillante c'est une République qui ne défendrait plus l'intérêt suprême de la nation et elle est vouée alors à ce moment là aux intérêts extérieurs elle est coupable enfin leur représentant enfin voilà le pouvoir de cette République est coupable de forfaiture ou alors il y a une autre façon d'être une autre qui peut être cumulée hélas d'être une République défaillante c'est une République qui ne respecte pas la propriété privée et c'est un régime totalitaire puisqu'on arrive à l'accaparement de l'intime c'est à dire que en fait la République se mêlerait de tout elle serait un régime totalitaire si elle ne discrimine n'est pas le privé du public donc on a une sorte de façon de voir les choses et de voir et d'attester que l'intérêt suprême de la nation et la propriété privée sont deux arguments très importants pour définir deux notions importantes pour définir une République donc qu'elle soit démocratique ou pas les deux les deux les deux notions intérêts suprême de la nation et la propriété privée donc sont sont comment dire efficientes et donc je là c'est pour juste pour dire qu'on n'a pas besoin que la République soit démocratique pour ça donc en fait là j'en arrive à goûtard c'est à dire elle pourrait être la République le tremplin pour l'extension du domaine régalien à l'intime c'est à dire que on a au départ une monarchie les monarchies etc on a bien vu que la monarchie pouvait avoir un souci un souci de de se préoccuper de l'intérêt commun de l'intérêt supérieur de la nation peut-être que l'intérêt supérieur de la nation était autour de la personne du roi de sa cour et de et de la vie économique du pays et se préoccuper peu du droit des citoyens et en fait le droit des citoyens était sous le couvert des seigneurs et là ça pouvait bien ou mal se passer mais donc l'extension du domaine régalien c'est à dire qu'en fait en faisant et en construisant la République on sort de l'intérêt uniquement autour du roi ou du monarque et en fait on étend on étend d'une certaine façon ce qui est public parce que jusqu'à présent sous la monarchie ce qui était qui concernait l'intérêt général l'intérêt suprême de la nation c'était confiné autour de la personnalité de roi et de son royaume et du bien-être de la caste dirigeante mais là en fait l'intérêt suprême de la nation va s'étendre et va entrer dans toutes les strates de la nation et va concerner toute la population donc là on assiste par le fait même de passer de la monarchie à la République à une immiction du droit et du pouvoir dans des strates qui n'étaient pas atteintes par les existences les exigences du monarque donc c'est pour ça que l'invitable n'en est plus eu à ce moment-là c'est qu'on peut quand même se rendre compte que le domaine public est à partir du domaine uniquement régalien est en train de avec cette république peut se répandre dans toute la population et on peut se demander jusqu'à quel point et on arrive à ce moment à constater que l'inviction des lois des lois d'une façon abusive on constate souvent en ce moment à quel point les lois peuvent se mêler de tout on voit qu'on arrive au bout de cette logique et de ce que je viens de décréer c'est qu'on quitte l'intérêt uniquement confiné autour d'un monarque et on accise à une espèce de vague réglementaire qu'on a très bien souvent décrite ici auprès qui va atteindre toute la population donc en fait la république comme la monarchie ce sont des concepts qui renferment la rationalité de l'édifice national c'est à dire que en fait pour bien bien voir ce qu'est la république ce n'est pas c'est un régime mais ce n'est pas un mécanisme d'organisation politique le mécanisme d'organisation politique c'est quelque chose par exemple comme la démocratie la république dans ce sens la république est au dessus de la démocratie c'est à dire que la démocratie n'est que le mécanisme d'organisation politique c'est ce filtre mathématique c'est la majorité c'est les processus d'élection c'est ça c'est la démocratie elle décrit la technique la technique d'organisation mais elle ne décrit pas le sens de la communauté populaire c'est à dire que c'est la république c'est le fait de parler de république qui définit le sens la démocratie n'a pas de sens en elle-même c'est juste un mécanisme la république c'est le sens de la communauté populaire les mécanismes d'organisation politique comme la démocratie en extrait l'expression la démocratie c'est la façon dont on va extraire l'expression du peuple mais ce n'est pas le sens ce n'est pas le fondement ce n'est pas la raison la république est le fond diffus de l'édifice politique c'est la fondation la constitution et le bâtiment qu'on construit au-dessus sur le sens de la république c'est la constitution les droits fondamentaux sont le hall d'entrée de tout ça la législation et toutes les pièces adjacentes et la démocratie et l'intendance ce qui règle la logistique de tout ce machin mais la république c'est le fond et je voudrais finir finir sur juste pour vous figurez un petit peu ce que peut être la république on va prendre l'exemple de naufragés les naufragés du Gunti qu'est-ce qu'ils font et comment pourraient-ils s'appeler lorsqu'ils vont constater qu'ils sont isolés aucun moyen de sortir de cette île qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont fonder une république c'est-à-dire qu'ils vont constater qu'ils sont seuls au monde ensemble un certain nombre à devoir vivre ensemble et s'ils ne choisissent pas un chef un monarque voilà ils vont ils vont choisir une espèce de de gestion collégiale de l'île et de la population qui s'y troupe et qu'est-ce qu'ils vont dire de façon naturelle ils vont fonder une république c'est-à-dire nous sommes ensemble et nous faisons république c'est-à-dire nous mettons en place ce qui va définir et mener le comment dire l'intérêt suprême de la nation c'est-à-dire la chose publique voilà j'en ai terminé avec ce petit expo voilà petit tu es modeste donc nous sommes à 50 minutes interruption oui il y a eu du incluse mais j'avais j'avais arrêté donc on est assez proche de 50 minutes moi je vais juste réagir si vous me permettez à ce que vous avez dit vous avez moi m'en sembler important sur ce que vient de dire Jean-Charles au moins au début de son discours vous voyez un peu comme Christian d'ailleurs la république c'est un mot très large et dont une des caractéristiques essentielles est de s'opposer au nouveau monarchie et c'est bien la raison pour laquelle contrairement à ce que tu dis Christian de dire que ça s'oppose à monarchie ça ne fait pas partie de la définition du mot république je crois tout au contraire ça en fait très lentement partie puisque au fond république et monarchie c'est un peu comme hommes et femmes ça fait partie des dualités des modes politiques s'excluant globalement l'un l'autre parce que là on est presque au-delà de la dualité on est presque dans le binaire donc ça c'est une première chose qui est importante donc on se réinscrit en faux sur le fait que le fait d'écrire dans la définition que c'est en opposition à la monarchie d'enfant qui est partie intégrante de la définition sur ce que disait Jean-Charles par rapport au fait que les questions aussi même dans le démocratie il est pensé à la démocratie Jean-Charles il n'y a pas de notion de morale il n'y a pas de surplombe oui absolument il n'y a pas ça et c'est la raison pour laquelle il est tout à fait nécessaire d'ajouter à ces modes d'organisation des principes globaux c'est pour ça qu'on va trouver des républiques islamiques une autre un plus suprême ça sera l'islam des républiques populaires ça sera justement l'absence de propriété privée et donc la collectivité ou le droit naturel ce que nous proposons là-dessus dans notre constitution justement pour avoir une dimension il a le droit naturel je vous dirais que la rosa de la morale et à mon sens relève de l'éthique mais pour avoir justement un cadrage puisque ces formes-là en fait sont des formes extrêmement classiques alors sur ce que disait Christian donc vous voyez sur la monarchie j'en ai parlé du réalité voilà la république islamique d'Iran s'oppose à la monarchie du Shah d'Iran je crois que là il y a vraiment on voit bien que c'est ça c'est un des exemples qui montre bien qu'il reste un certain nombre de monarchies sur Terre mais il y a effectivement de moins en moins et le mode d'organisation le régime politique global macroscopique de républicain c'est l'artement impolite y compris dans les monarchies que ce qu'on appelle les républicains alors le critère de Christian c'est l'élection non c'est pas le critère d'élection du tout puisqu'il y a eu des rois qui étaient élus il y a eu des dictateurs notamment dans la république romaine qui étaient élus évidemment dans certaines positions pour une période donnée etc. mais l'élection n'est pas le critère le critère c'est le fait d'avoir la totalité des pouvoirs le pouvoir suprême c'est à dire que soit il va être détenu par un monarque soit il va être détenu par n personnes la façon dont on va désigner ces personnes vont peut-être différentes voilà donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sinon oui effectivement le mot républicain une acception très large Caparnaum peut-être mais ce n'est pas un problème en soi il n'y a pas que des mots extrêmement précis Christian je suis désolé de te le dire mais et c'est très bien ainsi c'est ce qui permet la souplesse de la langue c'est ce qui permet d'exprimer des choses de manière un peu floue justement c'est ce qui fait aussi sa richesse ce qui permet notamment la polémique les mots n'ont pas tous une définition précise c'est bien pour ça que dans un contexte donné on est obligé de préciser le sens que nous avons le mot c'est ce que nous essayons de faire ici voilà c'est tout ce que j'ai à ajouter quelqu'un a la parole ? oui moi alors c'est un sujet que je considère comme étant très important donc j'ai pas peur d'y passer beaucoup de temps j'ai pas peur de me demander à y revenir la république qu'est-ce que c'est ? alors c'est un mot très connu très employé toutes les mairies de France république frontons de la république la devise de la république liberté, égalité et fraternité on est en république bon qu'est-ce que ça veut dire ? alors est-ce que ça veut dire quelque chose ou est-ce que ça veut rien dire ? bon soit ça veut dire quelque chose soit ça veut rien dire alors si ça veut dire quelque chose il faut qu'on me dise qu'est-ce que ça veut dire et si ça veut rien dire c'est grave c'est très grave bon donc j'ai pas peur d'y passer du temps c'est simple ça c'est la première chose deuxième chose chacun peut dire ce qu'il veut sur la république hein je veux dire la république c'est ça bon Jean-Charles il met du contenu du contenu moral du contenu ceci cela bon tu peux mettre si tu dis la république c'est l'extension du régalier enfin bon bref tu mets ce que tu veux chacun met ce qu'il veut dans la république de toute façon c'est-à-dire qu'il n'y a pas de définition hein arrêté bon et c'est bien là qu'il y a le problème alors bon Luc tu nous dis c'est pas un problème ah ben je dis c'est un problème fondamental c'est-à-dire que tu dis des mots ont des exceptions larges c'est pas un problème parce que ça ça permet du polémique en vrai polémiquer avec quelqu'un qui a une certaine interprétation du mot république et moi j'ai eu votre interprétation on va polémiquer pendant des années et des années on n'a pas la même définition c'est pour ça qu'on fait un glossaire pour qu'on n'ait pas de discussion comme ça bon c'est-à-dire est-ce que on peut se mettre d'accord sur une définition ou pas si on ne se met pas d'accord sur une définition il n'y a pas de polémique parce qu'on ne discute pas on ne discute pas tout simplement pas parce qu'on est fermé d'esprit est-ce qu'on ne veut pas discuter sur un mot à partir du mot où les gens n'ont pas la définition donc la définition du mot est très importante est-ce que on peut définir ce mot est-ce qu'il faut le définir ou est-ce qu'il faut le rayer du vocabulaire ce que je pense bon et quand je dis il faut rayer le mot république du vocabulaire je donne des raisons et je et ensuite je dis que c'est une oeuvre de salubrité mentale bon c'est-à-dire qu'on s'en portera mieux si on n'utilise pas ce terme ou alors ou alors on lui donne une définition alors pour revenir sur ces affaires de définition tu dis si si c'est une définition de dire la république c'est ce qui n'est pas la monarchie bon alors je rappelle que nous avons déjà discuté sur le mot définition une définition c'est quelque chose qui est une description du contenu et qui délimite ce qui est à l'extérieur si tu dis la république c'est le contraire de la monarchie bon c'est pas le premier mot dont on a des difficultés à définir exactement et qu'on définit plus facilement par son antonyme il y a plein de mots comme ça la justice c'est-à-dire que la justice on ne sait pas que c'est par contre la justice on voit tout de suite ce que c'est la paix bon la paix on ne voit pas ce que c'est par contre la guerre on voit tout de suite ce que c'est que la guerre etc et la république c'est un petit peu pareil c'est-à-dire que c'est tout ce qui n'est pas la monarchie bon alors admettons voyons un petit peu ce que ça donne supposons pour une hypothèse d'école de raisonnement que nous disions la république bon les conditions c'est simplement tout ce qui n'est pas monarchie bon ça veut dire déjà qu'il faut définir la monarchie parce que tu vas dire un régime républicain parce qu'il n'est pas monarchique oui bon bah quels sont les critères quels sont les critères à partir duquel un régime est monarchique et un régime n'est pas monarchique donc on a déjà un problème qui est que si on veut définir la république comme étant l'antonyme de la monarchie il faut définir d'une façon extrêmement précise qu'est-ce que c'est qu'un régime monarchique non par exemple l'Angleterre c'est quoi monarchie ou c'est pas monarchie bon il y a bon alors d'autre part d'autre part si on dit on dit c'est tout ce qui n'est pas alors admettons admettons qu'on ait réussi à définir ce que c'est qu'une monarchie et on va dire la république c'est tout ce qui n'est pas monarchie bon à la limite je veux bien partir sur cette hypothèse d'école mais attention on a fait en amont le boulot de définir très précisément ce que c'est que la monarchie eh bien on en arrive à ma définition parce que le but c'est quand même bien de donner des définitions j'ai commencé disons en donnant une définition puis en disant je vais la contredire et je vais donner une définition à la fin de mon exposé et d'ailleurs je demanderai à Jean Charles de nous donner finalement sa définition parce que je ne l'ai pas comprise entendu en tout cas ma définition moi c'est que ça ne veut rien lire rien absolument rien donc c'est pour ça que je propose de le supprimer et donc c'est ça ma définition la définition de la république ça ne veut rien dire et donc lorsque on lit dans l'article 89 la forme républicaine du gouvernement ne peut pas être révisée qu'est-ce que ça veut dire alors si on dit il est interdit de restaurer la monarchie alors il n'y a qu'à écrire ça c'est pas une chose et là je te prends je dirais bien en face si la république c'est le contraire de la monarchie il faut réécrire l'article la dernière alignée de l'article 90 en disant la est punie de mort toute toute personne investie dans la monarchie ou pas qui imaginera de restaurer la monarchie ou de modifier la constitution pour qu'il y ait la possibilité qu'il y ait un roi il n'y a qu'à écrire ça bon si on met cette espèce de phrase à le noir là d'ailleurs et bien ça n'a aucun sens donc la république la définition elle n'a pas ça n'a aucun sens et donc la dernière phrase de la constitution n'a aucun sens voilà c'est donc ma réponse à et je demanderai pour terminer je demanderai à Jean-Charles quelle est sa définition républicaine écoute on a un parmètre la définition enfin comme ça je la rajouterai oui donc oui c'est très bien que tu reviennes sur cette dernière ligne de la constitution parce qu'en fait il y a une aberration c'est que la république n'a pas de forme c'est pas la forme républicaine il n'y a pas de forme à la limite ce qui a une forme non monarchique c'est la démocratie c'est la façon dont on est le pays c'est l'organisation politique c'est l'élection c'est ça qui a une forme c'est l'état qui a une forme mais la république n'a pas de forme elle donne un sens pour mon point de vue c'est-à-dire que ok la république c'est rien il faut l'interdire enfin il faut interdire le mot parce que ça n'a pas de sens c'est ce que tu dis moi je te propose est-ce qu'il y a dans le glossaire ambiant est-ce qu'il y a un truc qui nous dit voilà on est tous ensemble on est obligé de vivre ensemble et on est obligé de s'organiser pour vivre ensemble et bien moi je mets sous le couvert de cette nécessité de formuler la chose et bien moi je mets le mot république la république la république c'est le sens le mot qu'on peut associer au fait qu'on est obligé de s'associer de se mettre ensemble pour vivre ensemble donc la république c'est effectivement la chose publique et puis après il y a eu toutes les excroissances et justement les infaces dont on a parlé dans notre discussion mais pour moi la république c'est la formule le mot qui recouvre le fait qu'on constate ensemble qu'on est obligé de vivre ensemble voilà la république est d'une certaine façon la monarchie est une république c'est une façon de vivre ensemble et de gérer de gérer le fait de vivre ensemble qu'on dise que ça soit quelqu'un une seule personne un monarque mais à partir du moment où il gère le vivre ensemble et bien il comment dire il met en oeuvre une sorte de république une république particulière du point de vue des démocrates etc et de toutes les injonctions de répartition des pouvoirs qui est alimentée par la morale ambiante mais en fait c'est quand même une république c'est une façon de vivre ensemble lorsque tu dis et juste j'en termine là dessus je mets de la morale dans la république et tu me dis oui oui tu as bien parlé de régalier etc non je ne mets pas de morale dans la république je mets la morale elle est dans la constitution la constitution c'est l'endroit où on va imprimer ce qu'on pense et la façon dont on entend gérer les problèmes et c'est la morale et l'esprit qui va monter tout l'édifice au dessus de ce seul constat le constat de base fondateur qui est de constater qu'on doit vivre ensemble et s'arranger pour et c'est ça la république voilà pour moi c'était ça